... Madame Comte-Sierling, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la Muse occitanienne de Châteaubriand, parue aux éditions L'Art Matin. Alors forcément, on se pose la question, qui était cette occitanienne ? Alors, l'occitanienne, c'était Léontine de Villeneuve, une jeune fille de l'aristocratie languedossienne, qui est née à Toulouse en 1803, et qui habitait pendant sa jeunesse dans un château du Tarn, près des Castres. Et une écrivaine d'intérieur, et une grande admiratrice de Châteaubriand, elle décide, vers l'âge de 25 ans, d'écrire une lettre à Châteaubriand. Et alors, est-ce que Châteaubriand lui répond ? Oui, Châteaubriand lui répond, et c'est le début d'une correspondance qui va avoir 70 lettres de Châteaubriand, et qui va vers plus ou moins de 1829, jusqu'à presque la mort de Châteaubriand, en 1848. Et alors, on se pose la question, quelle est l'intention des lettres de Léontine et des lettres de Châteaubriand ? Est-ce que ce sont des lettres d'amour ? Alors, en ce qui concerne Léontine, on ne peut pas le savoir exactement, parce que la plupart de ces lettres ont été perdues. Mais en bien connaissant la jeune fille, c'est d'abord pour montrer son admiration à Châteaubriand qu'elle écrit, et aussi parce qu'elle veut avoir en Châteaubriand un allié. Son père, à elle, veut la marier, mais elle veut être écrivaine. Alors, elle écrit à Châteaubriand, son souhait, c'est de devenir disciple de Châteaubriand et continue à écrire. Et alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Alors, je voulais dire avant sur les lettres, pour Châteaubriand, c'est différent. Châteaubriand, on sait qu'il était un séducteur, il voulait séduire la jeune fille et être séduit par elle. Alors, oui, ils se sont rencontrés trois fois, une fois à Cotteret, dans les Pyrénées, une autre fois à Paris, en 1838, et après, quelques mois avant la mort de Châteaubriand, à Paris. Alors, puisque c'est une dame qu'on ne connaît pas à travers ses lettres, mais uniquement à travers les œuvres de Châteaubriand, dans quel ouvrage, justement, l'auteur parle-t-il d'elle ? Oui, Châteaubriand parle d'elle dans Mémoire d'Outre-Tombe, où il la nomme comme Une Occitanienne. Alors, là, il raconte, mais ce n'est pas exactement la vérité. Il raconte qu'il a rencontré une Occitanienne, une très jeune fille de 16 ans, qui lui écrivait pendant deux ans, et que, quand il allait partir, elle voulait le suivre, et il l'a ramenée chez elle, dans ses bras, ce qui est plutôt un artifice d'écrivain. Alors, vous dites, dans le titre de votre livre, « La muse », est-ce que Léontine a inspiré Châteaubriand ? Oui, moi, je pense que c'est surtout pour les termes d'une femme qui est comme une sylphide. C'est-à-dire que Châteaubriand, depuis sa tendre jeunesse, a créé dans son imaginaire une femme qui est une sylphide. Et si cette femme existe dans son imaginaire depuis ce moment-là, et aussi dans son œuvre, c'est seulement au moment de la rencontre avec Léontine, qu'il trouve le mot sylphide pour expliquer, pour faire la description de cette femme. C'est une beauté pure, mystérieuse, insaisissable, comme Léontine, ce qui a inspiré le grand écrivain. Fatalement, on se pose la question, « Est-ce que Châteaubriand était amoureux de Léontine ? » Bon, comme beaucoup de critiques de Châteaubriand, j'ai décelé dans un article « Resté inédit jusqu'à sa mort » ou après sa mort, qui a été retrouvé après sa mort et que les critiques ont appelé « Amour et vieillesse ». Dans cet article, on voit que Châteaubriand est amoureux de cette fille, de cette jeune fille, mais il comprend qu'il ne peut pas l'aimer, c'est-à-dire qu'il peut l'aimer, mais Léontine, ou la jeune fille, ne peut pas aimer un homme qui est beaucoup plus âgée qu'elle, elle étant une jeune fille qui est difficile à comprendre, n'est-ce pas, cette relation. Alors, Châteaubriand comprend que Léontine, ou que cette jeune fille, ne peut pas l'aimer. Que ça sera unilatéral, finalement. Oui, c'est-à-dire, étant donné qu'on ne sait pas exactement ce que Léontine sentait pour lui exactement, elle, elle dit, parce qu'elle s'explique, elle dit que non, qu'elle n'était pas amoureuse. Mais il y a quand même un doute à cause des maux du Châteaurien. Sous-titrage Société Radio-Canada